Écoutez, merci pour votre invitation. Merci d'être là parce que ce n'est pas toujours si facile d'arriver ici aujourd'hui. J'ai orienté, je vais vous présenter donc pendant à peu près une vingtaine de minutes, comme vous le souhaitiez, quelques éléments, il n'y aura pas de synthèse. J'avais déjà présenté, il me semble, l'année dernière sur les questions des fractures territoriales, il me semble, un exposé. Donc ici, en fonction justement de votre demande, je l'ai, comme le titre l'indique, je l'ai un peu plus ciblé sur la question des jeunes. Mais ça sera une série d'éclairages sur les jeunes. Je l'ai aussi par rapport au livre que vous avez eu la gentillesse de citer, qui porte un titre un peu choc, puisque c'est « Se sentir mal dans une France qui va bien ». Dans ce livre, j'avais comparé la situation de la France à celle des 27 autres pays de l'Union européenne, en partant du fait que la France est un pays où l'écart entre le ressenti, entre la perception de l'ensemble des situations, est le plus grand par rapport à, je ne dirais pas la réalité, mais les faits. Pour vous donner un exemple, dans les enquêtes eurobaromètre, qui sont des enquêtes d'opinion faites très régulièrement dans les 28 pays européens, à la question « Êtes-vous satisfait des prestations sociales de votre pays ? », les Français sont les moins satisfaits de 28 européens, alors que c'est eux dont la part des prestations sociales dans le PIB est la plus importante. Ça vous donne l'idée de l'écart qui règne et donc du problème particulier à la France. Donc j'avais cherché dans ce livre à faire quelques hypothèses pour ce décalage entre la perception et la réalité. Bon, réalité, un peu entre guillemets, autant qu'on peut l'appréhender. Et une des hypothèses, et vous avez cité la question de l'ascension sociale, est effectivement un certain blocage, blocage est trop fort, mais un ralentissement de l'ascension sociale en France. On va le voir en pointillé sur ce que je vais vous montrer. Je vais être assez rapide. Il y aura une série d'images. Je ne vais pas vous imposer du texte. Mais les images, les graphiques ou les cartes permettent, je trouve, d'aller plus rapidement dans le commentaire. Voilà une chose que vous connaissez certainement. C'est l'évolution de ce qu'on appelle les indices de pauvreté. Ici, j'ai pris le seuil de pauvreté à 50 %, c'est-à-dire on regarde quelle est la proportion de personnes qui ont un revenu disponible inférieur à la moitié, 50 %, du revenu disponible médian. Et vous voyez que les jeunes sont beaucoup plus mal partis que les personnes âgées. Je sais bien que pour l'instant, la question des retraites est soulevée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de retraités pauvres. Mais vous voyez que pour les retraités, on est depuis maintenant... La courbe commence en 1996, c'est les chiffres de l'INSEE. On est à 3% alors qu'on est à plus de 12% pour les jeunes de 18 à 29 ans. Je trouve que c'est une chose particulièrement aujourd'hui et dans les semaines qui précèdent qu'il ne faudrait pas complètement oublier. Le problème de la France est bien sûr sans doute un problème lié aux questions de retraite. Mais c'est surtout, quand on voit ça, un problème lié à la situation de la jeunesse. Alors vous me direz, bon, peut-être que c'est très particulier, que les personnes âgées, c'est différent. Quand on regarde entre les deux, j'ai mis ici l'évolution pour les 30-39 ans et pour les 50-64 ans. Vous voyez qu'ils sont intermédiaires. Donc il y a vraiment une sorte de logique qui, au fond, conduit à une diminution de la pauvreté plus on est âgé. C'est un côté paradoxal puisque c'est le contraire de ce qu'on observait dans les années 70 ou, si vous vous souvenez même 60, le livre de Simone de Beauvoir sur la vieillesse commençait par « vieillesse est synonyme de pauvreté ». Là, si elle écrivait un nouveau livre, elle devrait dire « jeunesse est synonyme de pauvreté ». Alors est-ce que la question du seuil à 50% est posée ? Vous remarquerez aussi peut-être, avant de passer à la suivante, que malgré tout, alors que la courbe pour les 75 ans et plus est assez plate, ainsi que pour les deux autres catégories d'âge, il y a quand même une tendance à l'augmentation depuis 2002, en fait. Alors je ne pense pas qu'il y a des questions politiques seulement, mais enfin à partir de 2002, si vous faites abstraction des oscillations, la courbe du haut, vous voyez qu'il y a quand même une tendance à la hausse. Ce n'est pas une tendance au tassement. Alors il faut, avec les statistiques, il vaut mieux multiplier les sécurités. Donc j'ai regardé aussi, on prend de plus en plus souvent le taux de pauvreté à 60%. Donc on regarde combien de personnes, la proportion de personnes qui sont au-dessous de 60% du revenu médian. Forcément, il y en a plus, donc les taux vont monter, mais parce qu'on est plus proche de la... Voilà, donc vous voyez que cette fois-là, quand on monte un peu d'un cran, alors il y a bien sûr plus de pauvres en ce sens-là. Vous voyez que c'est la même chose pour les 75 ans et plus, et pour les 18-29 ans, mais il y a maintenant une opposition nette entre les jeunes et tout le reste. Ce n'est plus simplement une graduation qui mène des jeunes aux plus âgés. Il y a une situation particulière des jeunes en France. Le relèvement signifie aussi quelque chose. Vous voyez qu'on est passé pour les jeunes de 12 à 20%, puis pour les personnes âgées de 3 à 8%. Ça veut dire que, et ça c'est un cas particulier de la France et particulièrement intéressant, c'est que la pauvreté est assez peu une grande pauvreté. On le mesure en France et internationalement par un indice qu'on appelle l'intensité de la pauvreté. L'intensité de la pauvreté, c'est le rapport entre ce que gagnent en moyenne les pauvres par rapport au seuil de pauvreté. Et la France, des 28 pays de l'Union européenne, est le pays où cette intensité est la plus faible, c'est-à-dire où en moyenne les pauvres sont les moins pauvres, si vous voulez, c'est bon à savoir aussi. C'est-à-dire que nos dispositifs sociaux protègent quand même assez largement la population par rapport à des pays où là il y a une grande pauvreté des pauvres. C'est un pays comme l'Angleterre par exemple. Voilà, c'est sur cette première question de pauvreté. C'est ce qu'il fallait dire, mais il me semble que c'est très important. Alors quand on parle de la jeunesse, on dit bon, les jeunes deviendront vieux, quoi, mais ça prendra du temps, heureusement. Et puis c'est pas sûr qu'ils ne restent pas pauvres beaucoup plus longtemps. C'est pas... Là, il n'y a aucune sécurité puisque les personnes âgées qui étaient pauvres sont devenues moins pauvres. Il peut y avoir des changements. Donc on est là face à une situation préoccupante. Je vais essayer de vous expliquer un des problèmes particuliers de la France. Les données, à nouveau, sont des données de l'INSEE et de l'Éducation nationale. Mais elles sont... Vous voyez que ça s'arrête en 2006, en 2005. Mais ce que j'ai à montrer, la transition, ces données-là suffisent à le montrer. Vous voyez qu'il s'agit du taux d'emploi des 20 à 24 ans. Donc c'est la proportion des jeunes de 20 à 24 ans qui sont en emploi par rapport à l'ensemble des jeunes. Et si vous êtes en début de période, en 1900, par exemple, ça commence en 1970, vous voyez qu'il y a deux groupes de pays. Il y a les États-Unis, l'Allemagne et la France où les jeunes sont au travail. On est dans les 70 % d'emplois des 20 à 24 ans. Et puis il y a un pays comme l'Italie où c'est pas le cas. Ils sont à 50 %. Et qu'est-ce qui se passe à partir de 1975 ? La France qui était dans le groupe États-Unis-Allemagne baisse assez rapidement et passe au niveau de l'Italie. C'est quand même assez spectaculaire. Autrement dit, il s'est passé quelque chose en France pour la jeunesse qui est différent de ce qui s'est passé dans les autres pays. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé qu'en 75, disons en 74, mais ça commence à faire sentir... On le voit d'ailleurs, c'est 74 qui est plutôt le point de départ. Il y a eu la crise pétrolière. Cette crise, on parle souvent maintenant d'une crise plus proche qui est celle de 2008. Elle a eu beaucoup moins d'importance à tout point de vue que la crise pétrolière de 74, ce qui est un retournement majeur pour plusieurs sociétés, mais particulièrement la nôtre. Je vous signale que pour un démographe, c'est exactement à partir de 1974 que la démographie change à beaucoup de points de vue. Elle change parce que les couples se mettent à faire des enfants nettement plus tard. En 74, une femme a son premier enfant à 23 ans et demi. Maintenant, elle a 29 ans. C'est une très grosse différence et ça va avec la question de la jeunesse parce que ça va dégager un espace de vie des jeunes entre 23 ans et demi et 29 ans. C'est un statut qui est plus précaire. C'est un statut où les jeunes ne sont pas encore définitivement en couple. C'est au fond une sorte de classe d'âge nouvelle qui apparaît à partir de 75. C'est aussi à partir de 75 que la proportion de mariage baisse rapidement et inversement que la proportion de naissance hors mariage, mais reconnue, mais hors mariage, augmente rapidement. En 74, on est à 8% de naissance hors mariage. On est maintenant, l'année dernière, on était à 56%, si je me souviens bien. Alors, ces enfants sont reconnus, rassurez-vous. On n'est pas à l'époque classe laborieuse, classe dangereuse des années 1830 décrites par l'historien Louis Chevalier. Mais ça veut dire qu'il y a un changement vraiment à cette époque. Et ce changement ici que vous voyez sur la courbe, c'est les jeunes Français en 74-75, face à la crise et à la montée du chômage, pour s'en tirer, décident de faire des études beaucoup plus que les autres. Et ça, c'est typiquement français, c'est au fond lié à notre idéal méritocratique. C'est si on fait des études, eh bien, on en sera en quelque sorte récompensé. On acquérera une compétence, mais surtout, on trouvera un travail, un emploi qui est en rapport avec nos compétences. C'est ça, le calcul que font les jeunes. Et vous voyez que ça explique quand même un passage, une transition extraordinairement forte, puisque on passe de 70% de jeunes au travail entre 20 et 24 ans à moins de 75-95, 20 ans plus tard, à 35%. C'est quand même un changement énorme. C'est aussi le fait qu'en France, c'est un autre problème de la France, la formation est acquise en bloc dans la jeunesse. Et c'est qu'ensuite, bien sûr, il existe des dispositifs de formation permanente, continue, mais c'est quand même des dispositifs qui ne marchent pas très bien. Il faut bien le reconnaître par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment les dispositifs qu'on appelle dans les autres pays de seconde carrière sont très peu fréquents en France. Seconde carrière, ça veut dire acquérir un autre métier que celui qu'on a. C'est pas perfectionner le métier dans lequel on a. Et là, la France est assez peu armée pour ce genre de choses. C'est vraiment tout est pris en bloc. Donc c'est ce que font les jeunes. La conséquence, si je prends un peu de temps, c'est qu'il y a une conséquence. Voilà les salaires mensuels moins de 5 ans après le diplôme. Et regardez, l'écart entre les brevets ou rien, la courbe rouge du bas en 90 et puis la courbe du haut, qui est ceux qui ont fait du supérieur long, c'est-à-dire au moins coller le niveau maîtrise. Vous voyez que pour les brevets ou rien, la progression a été plutôt assez, pas très très rapide, mais il y a une progression, il y a une amélioration du salaire mensuel moyen pour ceux qui n'ont pas de diplôme. Pour les autres, c'est assez stable. Mais pour ceux qui ont fait beaucoup d'études, ça décroît. Regardez l'écart. L'écart qui était de, disons, à peu près 1900 à 800, c'est-à-dire un écart quand même de 1 à 2,5, se termine par un écart de 1000 à 1600, de 1 à 1,5. Il y a un tassement. Et pourquoi il y a-t-il un tassement ? Eh bien parce que du fait qu'il y a eu une entrée massive dans l'enseignement supérieur, font la concurrence à jouer. L'appareil de production ne s'est pas, font... Alors vous me direz, c'est peut-être pas à lui de s'adapter, mais enfin, il n'a pas créé des emplois, suffisamment d'emplois correspondant aux compétences acquises par les jeunes à partir de 1975. Je peux résumer, si vous voulez, cet aspect des choses, qui je pense est vraiment un aspect grave, par 4 chiffres que je donne assez souvent. En 1900... au recensement de 1968, il y avait 6% des personnes qui étaient classées par l'INSEE dans la catégorie cadre et profession libérale, la catégorie du haut. Il y avait aussi 6% des personnes qui avaient fait des études après le bac. Donc 6%, 6%, c'était pas les mêmes, bien sûr. Il y avait un certain nombre de personnes qui avaient fait peu d'études, puis qui étaient devenues cadres ou professions libérales. Mais ça veut dire que si vous étiez dans les 6% d'études supérieures, vous aviez une chance raisonnable d'accéder à un emploi cadre ou profession libérale. Maintenant, les mêmes chiffres, c'est... dans les derniers recensements de l'INSEE, c'est que 16% des personnes en France, dans la population active, sont cadres ou professions libérales. Donc il y a un progrès. On passe de 6 à 16. Mais en même temps, 36% des personnes ont fait des études après le bac. Donc cette fois-ci, vous êtes 16 par rapport à 36. C'est pas... cette fois-ci, les 16, ils n'entreront pas dans les... les 36 n'entreront pas dans les 16. Donc ça pose des problèmes très lourds parce que ça veut dire que les inspirations déçues vont être importantes. Et elles sont déjà importantes. Et il suffit d'ailleurs de voir quel est le... C'est bien quand on regarde d'avoir plus de diplômes, d'avoir subi, d'avoir été plus longtemps à faire des études. Mais la plupart des Français, à juste titre, sont dans un régime méritocratique. Ils font pas des études seulement pour faire des études. Ils font des études pour développer leur personnalité et leurs compétences. Et s'ils n'y arrivent pas, il y a un désenchantement. Et je crois que c'est une partie de ce désenchantement qui explique la mauvaise humeur ou la perception assez négative que les Français ont par rapport à ce qui est plutôt leur situation réelle comparée à celle des pays voisins. Voilà un peu comment je situerais le premier problème, le second problème, puisque le premier problème était celui de la pauvreté. Alors là, c'est juste pour montrer qu'on a beaucoup d'éléments qui vont dans le même sens, qui sont des éléments aussi de l'INSEE. On voit que la proportion d'emplois précaires, c'est par génération. Mais je vais passer un peu plus vite. C'est pour dire qu'un peu tout va ensemble. Non seulement la proportion d'emplois précaires, bien sûr, décroît avec l'âge, ce qu'on voit au premier coup d'œil, mais par contre, elle croît par génération à un âge donné. C'est-à-dire que de plus en plus, quand on prend un âge, si vous regardez les courbes, vous voyez qu'on monte par génération. Si on prend les courbes du bas, la génération 46-50, 50 et 1-56 ont très peu de CDD. Puis vous voyez qu'au même âge, mettons à 30-34 ans ou à 25-29 ans, si vous voyez maintenant la génération 76-80, c'est nettement plus élevé. Donc paradoxalement, au fond, par rapport à cette acquisition de diplôme et à cette plus forte éducation, on a une plus forte précarité de l'emploi. Il ne faut pas aussi oublier que non seulement les personnes âgées, je peux m'acharner sur elles, je suis âgé, mais non seulement les personnes âgées ne sont pas très pauvres en France, ou du moins la proportion de pauvres est assez faible, mais elles ont, vous le voyez, un patrimoine. Elles ont nettement plus de patrimoine. Et vous voyez que ce patrimoine des personnes âgées s'accroît, tandis que celui des personnes même relativement jeunes, de 30 à 40 ans, décroît. Regardez, 92, 2004, 2010, c'est les trois dates. Vous voyez, les moins de 30 ans n'ont pratiquement pas de patrimoine, mais 30 à 40 ans, regardez, ils ont de moins en moins de patrimoine. Et puis ça commence à s'inverser, arrivé à 50 ans, et puis arrivé à 70 ans, le patrimoine a beaucoup augmenté, pour regarder, on passe de 80 à 130 000 euros. Donc ce n'est pas des patrimoines énormes, mais ça veut dire que il y a, pour beaucoup de personnes âgées, il y a un matelas, on peut un peu faire face. Alors, bien sûr, c'est ce que je vous disais au début, les jeunes, ils ont l'avenir devant eux, donc ils peuvent espérer changer la situation. Les personnes âgées, c'est une personne âgée et pauvre, c'est très dur pour elles, bien sûr, de changer la situation. Là, il y a une dissymétrie, donc il ne faut non plus pas trop charger en comparant les âges. Même chose pour la propriétaire, mais ça, je pense que vous le savez, on voit que les jeunes sont propriétaires plus tardivement, même chose quand on regarde par génération, Je vais passer à un troisième point, plus géographique, je pense que vous m'attendiez un petit peu sur cette question. Donc là, ce que je vous ai mis, c'est... Alors, le principe de ces cartes, elles sont faites à partir des données par commune. Mais quand on montre la carte des données par commune, c'est illisible, parce qu'il y a des fluctuations, comme il y a des communes petites, si vous prenez la proportion de 20 à 24 ans dans la population d'une commune de 20 habitants, il suffit qu'il y en ait un qui est entre 20 et 24 ans, ça fait 5 %, si il y en a trois, ça fait 15 %. Donc, il faut ce qu'on appelle lisser la carte, c'est-à-dire tenir compte... comme on lisse une courbe en tenant compte de ce qu'il y a autour, bon, on fait la même chose avec la géographie. C'est quelque chose qui est intermédiaire entre la carte exacte par commune et puis ce qu'on appelle une anamorphose, c'est-à-dire une carte où les surfaces des communes sont proportionnelles à leur population. Mais ça permet de voir où il y a des différences importantes. Et là, vous voyez que c'est la proportion... On est en 2009, mais vous verrez qu'on n'y restera pas. Mais en 2009, déjà, sur cette carte, vous voyez que dans les zones les plus... Ben, les zones les plus rurales, on est au-dessous de 4 %. Et dans les zones les plus urbaines, on est au-dessus de 10 % de jeunes. Et quand on entre dans le détail, mettons à Rennes ou à Montpellier, c'est 15 % de jeunes seulement 20-24 ans. Si j'avais pris en plus de ça 18-29 ans, ça serait beaucoup plus fort encore. Et il y a une chose sur... Bon, c'est un peu en dehors des questions que vous me posez aujourd'hui, mais je suis un chaud défenseur des départements. Et regardez, c'est quand même assez intéressant. On voit les départements. Vous pourriez, même si je ne vous avais pas mis les frontières entre départements, vous pourriez presque les tracer. Un peu d'exception de presse. C'est-à-dire, les départements sont, après deux siècles d'existence au moins, ils sont devenus une véritable réalité. Ils ont, au fond, construit l'espace autour d'eux. Par contre, vous seriez incapables de tracer les frontières entre les régions. Vous ne les voyez absolument pas. Mais les départements, regardez tout le sud-ouest. Alors, il y a quelques cas particuliers où les départements... Non, regardez la Dordogne, on la voit très clairement. Non, mettons l'allié. Vous voyez, il y a trois villes. Ou bien, par exemple, la Nièvre, c'est décalé, Nevers étant presque sur la frontière. Mais à part ça, regardez, c'est très... La carte est... J'ai toujours trouvé l'Aisne aussi, qui est un département où il n'y a pas véritablement de grandes villes. Mais c'est très peu d'exemples. Même regarder la Vendée, on ne peut pas dire que la Roche-sur-Yon, je ne voudrais pas offenser les Vendéens, mais ce n'est quand même pas une métropole. Mais la Roche-sur-Yon a plus de jeunes que le... Et c'est un département jeune, quand même, la Vendée. Mais la Roche-sur-Yon apparaît, Laval apparaît, Dax apparaît, etc. Donc, bon, j'arrête sur les départements. Mais comme il est de bon ton dans les milieux administratifs de dire, oui, c'est le millefeuille, etc., supprimons ça, je pense que c'est un peu bête de supprimer quelque chose qui marche, et qu'on le voit. Alors ça veut dire aussi autre chose. Ça veut dire qu'une chose vraiment importante, c'est que maintenant, dans la vie des jeunes, font beaucoup de jeunes, une forte proportion de jeunes, auront passé le moment crucial du passage à l'âge adulte, de l'indépendance, dans une grande ville. Et donc, ils seront marqués par cela aussi. C'est assez différent d'une génération auparavant. On aura formé des jeunes très urbains. Ça explique aussi autre chose. Comme les jeunes sont, vous l'avez vu, les plus pauvres, il faut savoir que la pauvreté est plus grande. La proportion de personnes au-dessous du seuil de pauvreté est plus importante dans les grandes villes que dans les zones rurales. On imagine toujours, parce qu'avec le mot périphérie, les zones rurales ont quand même été fortement dévalorisées symboliquement. Oui, bien sûr, elles ont beaucoup moins, on va le voir dans un instant, de diplômés du supérieur ou bien de gens riches. Mais elles ont aussi beaucoup moins de personnes pauvres. Enfin, beaucoup moins, non. Mais elles ont nettement moins de pauvres que les métropoles et les grandes villes. Et si vous regardez, ça va être le dernier point sur cette carte, ces grandes villes, c'est aussi, ce n'est pas forcément les villes les plus peuplées. C'est des villes qui ont... Les géographes des années 60 disaient, c'est des villes de commandement. C'est-à-dire, c'est des villes où il y a des grandes universités anciennes. C'est des villes où il y a des centres, des sièges sociaux d'entreprise, où il y a des fonctions administratives, capitales de région, par exemple. Regardez bien, parce qu'il y a des cas très intéressants. Si vous regardez des villes qui ont, en termes de population, des tailles à peu près équivalentes, mettons le Havre et puis Rouen. Vous voyez que Rouen apparaît beaucoup plus que le Havre. Regardez Mulhouse et Strasbourg, c'est à peu près le même nombre d'habitants. Mulhouse apparaît peu, Strasbourg apparaît beaucoup. Regardez Aix et Marseille, c'est à Aix que les jeunes sont plus fréquents. Enfin, on pourrait multiplier les exemples, mais ça signifie bien que ce n'est pas simplement que ça soit une grande ville. C'est une grande ville qui a, au fond, un pouvoir d'attraction général. Alors, vous pouvez être étonnés, les Corses de l'assistance seront étonnés de ça, mais ils savent qu'il y a l'université de Corté. Donc là, comme c'est une petite ville, les étudiants sont nombreux. Mais ça prouve que la carte n'est pas mal faite, au moins. Alors, est-ce que c'est temporaire ? Voilà la même carte en 2014. Il n'y a aucune différence. C'est donc qu'on est entré vraiment dans une époque où les jeunes deviendront adultes, entreront dans l'âge adulte dans ces grandes villes, ce qui aura nécessairement une incidence sur leur comportement. Alors, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup plus d'étudiants, bien sûr. Est-ce que ça correspond ? Alors, justement, voilà, j'ai mis quatre cartes ici qui résument un peu cela. Vous avez, les jeunes, vous les retrouvez là en bas, sur la gauche. Mais au-dessus, je vous ai mis les cadres. Donc, vous retrouvez près de la même structure, grosso modo, avec ce même écart d'ailleurs entre, mettons, Strasbourg et Mulhouse. Et puis, j'ai mis les revenus à côté. J'aurais pu vous la mettre en plus grand parce que c'est une carte intéressante. Du coup, on voit moins que les revenus sont un peu plus faibles au centre des grandes métropoles, que dans la couronne autour, que le géographe Jacques Lévy appelle l'anneau des seigneurs. Et puis, on voit qu'il y a à nouveau, c'est les capitales, les chefs lieux de départements qui sortent très, très nettement. Donc, c'est clair que les revenus médiants sont d'autant plus élevés qu'on est dans une grande ville et que cette grande ville a des activités ou du moins a des caractéristiques de commandement. La dernière carte, c'est celle des ouvriers, la proportion d'ouvriers dans la population active. Et elle est intéressante à double titre. C'est que désormais, plus on est loin d'une grande ville, plus la proportion d'ouvriers est faible. Il reste des ouvriers, bien sûr, parce que les grandes villes sont très peuplées. Mais c'est quand même un changement radical par rapport à... Disons que les ouvriers étaient dans les grandes villes au milieu du XIXe siècle. Ils étaient dans les faubourgs ouvriers pendant les Trente Glorieuses. Maintenant, les ouvriers sont à la campagne. En proportion, c'est là qu'ils sont en plus forte proportion. Et quand on regarde parmi les ouvriers, je ne dirais pas les vrais ouvriers, mais les ouvriers classiques, ceux de l'industrie et ceux des travaux publics, qui ne représentent plus que 40% des ouvriers en France. Il y a 22% d'ouvriers, mais sur ces 22%, seulement 40% font ce qui représentait fortement la classe ouvrière. Les autres sont, bien sûr, des ouvriers, mais c'est des ouvriers dans des administrations ou dans des commerces. Ce n'est pas les mêmes liens sociaux, si vous voulez être ouvrier d'entreprise. Enfin, vous le savez autant que moi. Et puis être chargé de faire le ménage dans une administration. Ce n'est pas la même vie sociale du tout. Et il y a un autre aspect, c'est qu'il y a une différence nord-sud en France qui est très nette. Vous voyez que ce n'est plus la carte du monde ouvrier, il n'est plus cette France de l'Est, cette France qu'on appelait de l'industrie. L'Ouest est maintenant aussi représentée que l'Est, mais c'est le Sud qui est assez dépourvu d'ouvriers. Donc c'est assez compliqué quand on vous tente d'expliquer des phénomènes en France par la désindustrialisation. Ça marche pour le Nord et l'Est, mais ça ne marche pas pour le Sud. Il y a autre chose qui se passe en France. Donc il y a une sorte de contraste. Vous voyez que les jeunes vont aller vers les grandes villes, mais s'ils deviennent ouvriers, ils seront, je ne dirais pas rejetés, mais ils seront quand même délocalisés dans les zones rurales. Et il y a un côté qui, là aussi, est assez français, qui fait partie du malaise français, qui est quand même un discrédit sur le travail de la matière. Parce que ces ouvriers qui travaillent la matière, les voilà maintenant à la campagne. Qui rejoignent-ils ? Ils rejoignent les paysans, les agriculteurs qui travaillent la matière. Et puis ils sont de plus en plus rejoints par les artisans. Quand on fait, je ne voulais pas vous assommer de cartes, mais quand on regarde la localisation des artisans maintenant en France, elles commencent à ressembler à... Alors ils sont... Il y a une différence très forte. Ils sont beaucoup plus nombreux au sud et moins nombreux au nord. Il y a une sorte d'inversion par rapport aux ouvriers, mais ils commencent à être en proportion plus nombreux hors des grandes villes et des villes qu'à leur intérieur. Donc ces trois professions qui sont les trois professions en contact avec la matière, réelles, si vous voulez, sont rejetées. De toute manière, il y a une espèce de fond de goût des Français pour, je ne dirais pas les professions intellectuelles, mais les professions de l'écrit ou les professions qui, au fond, qui touchent... Je dirais presque anti-matière, quoi. Les professions qui ne touchent pas à la matière. Et ça, c'est une grosse différence, vous le savez, par exemple, avec l'Allemagne. Et c'est pour ça que les questions d'apprentissage et tout sont vraiment très importantes actuellement. Je pense que là, le gouvernement a fait un effort en ce sens, mais ça prendra du temps. Je pense que c'est dès le début de l'éducation qu'on apprécie le travail de la matière. C'est quand même... Bon, moi, j'ai fait... On l'a dit, j'ai fait l'inverse du travail de la matière en devenant polytechnicien, mais très jeune, j'avais fait de la menuiserie et ça me plaisait beaucoup. Donc, parce qu'il y a... C'est quand même formidable aussi de travailler la matière. On la domine, on la maîtrise. Et au fond, si je vous montre ces cartes, pour moi, c'est... Sans faire de la psychanalyse, c'est parce que je fais toutes les cartes, je fais tous les programmes. Et il y a dans... Quand on fait les programmes de l'informatique, il y a quelque chose qui vous rapproche. C'est assez proche de travailler la matière. Les choses s'ajustent. Quand elles s'ajustent, elles s'ajustent bien. Comme les tenons et les mortaises. Il y a quelque chose qui reste de ça. Et je pense qu'il faut redonner le goût des jeunes Français à cette question de matière. Le chômage. Je vais terminer par là. Vous voyez, la France... Bon, le chômage des jeunes est une catastrophe. Il faut voir comment on le compte, etc. Mais la France... Là, je vous ai mis une carte issue d'un livre tout à fait intéressant de deux Anglais. Wilkinson et Garrett qui ont regardé, comparé leur idée que c'est l'inégalité qui est la cause de beaucoup de problèmes dans les pays. Donc, ils ont regardé. Là, c'est pour un certain nombre de pays d'Europe. Et c'est pour vous montrer que le rapport entre inégalité et chômage n'est pas très net, que la France, pour le chômage des jeunes, est mal située, mais pas... Bien sûr, elle est bien moins située, comme vous le voyez, en bas, le Danemark, l'Autriche, l'Allemagne. Mais elle est dans un peloton. C'est pas... Là, on n'est pas dans un cas aussi extrême que ceux dont j'ai parlé auparavant. C'est juste pour vous montrer à nouveau que... Alors, je vais expliquer. Ça sera la seule carte... La seule graphique de ce genre-là. Mais je suis d'avis de les multiplier. J'en ai pour d'autres paramètres. C'est de regarder quel est... Ici, le taux de chômage des 18-24 ans, en 2015, comment il varie selon la taille de la commune et selon la distance à la plus proche grande ville. Alors ici, c'est des... La plus proche grande ville, c'est plus de 100 000 habitants. J'ai pris un critère assez grossier. Mais quand on voit la liste, on a bien les grandes villes, on a les métropoles, puis on a bien les grandes villes françaises. Il y a peu d'écart. Je pense que le seul cas, peut-être un peu plus problématique, c'est la ville de Lens, qui est une grande ville, sans être une grande ville. Et vous voyez deux choses. Vous voyez d'abord que le chômage, quand on est dans une grande ville ou dans une ville moyenne, il est plus élevé que quand on est dans une petite ville ou quand on est en zone rurale. Vous me direz, bon, il y a moins de jeunes, on l'a vu. Mais les jeunes qui sont en zone rurale sont moins souvent, même si ce n'est pas beaucoup moins, ils sont nettement moins souvent au chômage. Et vous voyez aussi que, contrairement à cette idée de malédiction de la périphérie, le chômage a plutôt tendance chez les jeunes à être plus faible, plus on est à une distance importante d'une grande ville. Vous voyez que les cours vont, sauf pour les communes les plus petites, mais pour les communes à partir de 3 000 habitants, le chômage des jeunes a tendance à être plus faible, plus on est loin d'une grande ville. Il est aussi plus faible quand on est très proche. C'est l'anneau des seigneurs, là. Vous voyez que pour l'ensemble des grandes villes, c'est le point noir. Il est élevé par rapport à la moyenne. C'est... C'est la vraie périphérie qui touche... Oui, c'est le... C'est pas la... Oui, c'est... Bref, je dirais... C'est la périphérie. Je dirais que c'est le périurbain. Voilà. Oui. Mais périphérie, le mot a été galvaudé. Maintenant, ça signifie tout ce qui n'est pas la métropole, grosso modo, quand vous lisez les textes. Or, là, je suis d'accord avec vous, il faut très soigneusement distinguer le périurbain, bien sûr, et puis ce qu'on appelait au fond autrefois le rural. C'est le rural que vous voyez à partir de 50 kilomètres, disons. C'est tout à fait, vous avez raison. Voilà, donc, sur cela. Mais il y a aussi, et c'est par ça que je vais terminer, il y a aussi des différences très fortes en France. Et ça, on n'y fait pas assez attention. On a tendance à classer, comme je l'ai fait, distance à la grande ville, nombre d'habitants, mais il y a des différences locales, régionales même. Et vous voyez que j'ai mis ici 5 problèmes français, ou pas seulement français, et là, les cartes sont faites au niveau des communes. Et j'ai mis le chômage. Alors, si j'aurais pu vous mettre, mais je n'avais pas eu le temps de le faire quand on m'a fait la demande de venir ici, j'ai aussi les données pour le chômage des jeunes. La carte est pratiquement la même. Les jeunes sans diplôme, alors j'ai pris les 25-34 ans, de temps de finir complètement ces études, l'indice de pauvreté, les proportions de familles monoparentales, qu'en bas, et puis un indice qu'on utilise presque toujours pour mesurer les inégalités. Alors là, l'indice est calculé localement pour chaque commune, qu'il appelle l'indice de Gini. Vous devez être habitué à cet indice. C'est celui que les travaux, par exemple, de Piketty utilisent, ou même la plupart des travaux sur les inégalités. Et regardez, il apparaît qu'à simple vue, il y a des différences, mais vous remarquez que c'est quand même, c'est un peu la même carte à chaque fois. C'est-à-dire, quand ça va mal, ça va mal un peu pour les cinq. Prenez un peu pour les cinq. Au fond, il y a une partition de la France qui est visible, qui est, ça va mal, plus c'est rouge, plus ça va mal, j'aurais dû le dire, parce que c'est long de lire les trucs. Et vous voyez qu'il y a le nord-est, qu'il y a le rivage méditerranéen et la vallée moyenne de la Garonne qui apparaissent à chaque fois. Alors, bien sûr, il y a des nuances, il y a des circonstances locales, puis il y a autre chose que je vais dire pour finir, mais ce qui est intéressant quand vous regardez ça, c'est faire le... Puisque les cartes se ressemblent, j'ai fait un... Statistiquement, on peut, comment dire, faire un résumé de ces cartes, les mettre toutes dans un même indice, ça s'appelle une composante principale, c'est ce qui les résume le mieux. Il ne faut pas le faire de façon indiscriminée, mais dès qu'on a des objets qui se ressemblent, ça saisit justement ce qui est la nature de leur ressemblance. Et j'ai mis ça en dessous, c'est la carte de gauche, mais la carte de droite, je suis obligé de vous le dire, c'est les scores du Front National, en 2017. Ça mérite réflexion. Alors, ça mérite réflexion, mais ça mérite attention, parce que la première vue, vous vous dites, ben, ça y est, c'est les zones où il y a les problèmes, ce sont les zones qui votent Front National. Et puis, vous regardez plus finement et vous apercevez qu'il y a une inversion pour les villes. Vous voyez que les villes, sur la carte de ce qui va mal, sont en rouge, c'est des points rouges, et sur la carte du Front National, elles sont en bleu. C'est là où le Front National faisait plus faible score. Donc, c'est plus compliqué. Il y a un phénomène régional qui est net, qui est lié vraiment à des problèmes qui s'enchaînent, parce que, pourquoi les cartes se ressemblent ? Quand les jeunes sont sans diplôme, ils sont plus souvent au chômage. Le chômage est beaucoup plus élevé pour les personnes sans diplôme. Quand on est au chômage, le risque de rupture familiale est plus important. Donc, il y a plus de familles monoparentales. Et quand il y a beaucoup de chômeurs, les inégalités locales sont plus fortes. Donc, tout ce comment ? Au fond, on est face à un système, mais pas simplement à des indicateurs séparés. Il y a une certaine logique à ce qu'ils se tiennent. Mais, en revanche, la ville a un effet en quelque sorte plutôt bénéfique sur les difficultés à l'intérieur des grandes villes et même des plus petites, on voit sur les points rouges, sont beaucoup moins durement ressentis que quand on est loin des grandes villes. Je crois que j'ai à peu près fini. Eh bien oui, j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?